Salut les blouses blanches, aujourd'hui je vous présente comment faire une prise de tension manuellement. La première chose va au-dessous de la vidéo et abonne-toi. On commence notre technique par une petite démonstration de notre matériel utilisé. Le stéthoscope comporte deux tubes auriculaires qui portent ce deux embouts que l'opérateur place dans ses oreilles. Un pavillon est cette pièce métallique pourvue d'une membrane que l'on applique sur la peau du patient. Cette membrane mise en vibration par les sons corporels est reliée par un tube souple en caboutchou aux tons. Le tensionmètre est composé d'un brassard gonflable et d'un tube qui est relié par un manomètre et d'une poire de gonflage servant à augmenter la pression dans le manchon. Elle est équipée d'une soupape permettant de contrôler la pression et de la faire diminuer progressivement. On en dame à la technique, donc faire repérer l'artère humérale par l'index et le majeur, avec les clôtres. C'est parti. Placez autour du bras le brassard. Mettez le stéthoscope aux oreilles et posez alors le pavillon sur l'artère. Mettez le stéthoscope aux oreilles et posez la soupape. Mettez le stéthoscope aux oreilles et commencez à gonfler le brassard jusqu'au 200 au maximum. Lorsque la pression du brassard est supérieure à la pression artérielle systolique, le son ne s'écoule pas et aucun son n'est audible. Et lorsque la pression du brassard diminue, le son commence à passer dans l'artère et fait vibrer les parois. Comprimé par l'appareil, chaque battement cardiaque entraîne ainsi un bruit régulier. La pression enregistrée par le manomètre au moment où ce bruit apparaît et la pression artérielle systolique. Lorsque le brassard continue à se dégonfler, le bruit s'arrête à partir du moment où la pression exercée par le brassard devient inférieure à celle provoquée par l'écoulement sanguin. Le chiffre indiqué alors par l'écoulement du manomètre donne la pression artérielle déastérée. Et voilà, notre vidéo est terminée. J'espère que celle-là sera utile pour vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de cliquer j'aime et de la partager pour que les autres bénéficient également. Bye bye !